Lui dans l'équipe, gros dossier rugby bien sûr, la une forcément. Et puis page 6, on parle de Galtier. Galtier, le sélectionneur des Bleus, face à l'échec. On reparle bien sûr de l'élimination du 15 de France de son mondial et de l'avenir du sélectionneur à lunettes. Julien, c'est toujours l'homme de la situation. Oui, Fabien Galtier qui est sous contrat jusqu'en 2028 avec la FFR. Il a été confirmé hier par le président de la Fédération Française de Rugby, Florian Grill. On rappelle, pour préparer le mondial, Fabien Galtier disposait d'un staff de 33 membres qui a été réduit à 20 pour la Coupe du Monde. Et le prochain rendez-vous des Bleus, oui, il faut se tourner vers l'avenir déjà. C'est le tournoi à destination qui débute le 2 février. Ce sera face à l'Irlande à Marseille. Alors question, et ça tombe bien qu'on ait un argument sur ce plateau. Faut-il arrêter ou continuer avec Galtier et ses pleins pouvoirs ? Parce que ce matin, on lit dans l'équipe qu'il a eu tout ce qu'il voulait et force est de constater que ça ne s'est pas bien passé. Donc on continue comme ça ou on arrête ? C'est compliqué. Je crois que malgré tout, malgré le résultat dimanche soir, tu ne peux pas enlever les 4 ans qu'il a fait. Alors tu n'as qu'un grand chelem, ce que disait Bertrand, mais tu te rends compte que quand même l'équipe de France a une structure depuis 4 ans maintenant solide. Elle a une trame de jeu qui est bien précise. Elle a aussi une colonne vertébrale de joueurs qui depuis 4 ans n'a pas vraiment bougé. Et c'était un de ses chevals de bataille. Ils voulaient que les joueurs arrivent avec des sélections mondiales. Voilà, donc je pense qu'il faut lui laisser encore les pleins pouvoirs. Je le disais hier, mais la Nouvelle-Zélande en 2007 qui arrive avec, pour comparer, c'est le Brésil de 2006. Tu vois, la Coupe du monde de foot. La Nouvelle-Zélande, il perd en quart de finale contre la France. Il ne change rien. Richie Mako est hué en retour en Nouvelle-Zélande. Il est maintenu capitaine. Graham Henry, l'entraîneur, pardon, est aussi désavoué par tous. Il est maintenu. Ils sont champions du monde en 2011 et champions du monde également en 2015. Je crois qu'il faut le laisser continuer là-dedans. Alors, il y a beaucoup de membres du staff qui partent, qui vont être remplacés. Je ne sais pas si c'est à même valeur supérieure ou inférieure. Ça, ça va se jouer aussi. Les joueurs aussi, beaucoup de joueurs sont dans la trentaine. Donc, est-ce qu'il va les amener jusqu'à 34, 35 ans ? Moi, je pense que ce n'est pas un problème. La vraie question, ce n'est pas de les amener. Tu vois bien que l'Afrique du Sud, pardon, et la Nouvelle-Zélande ont une moyenne d'âge de plus de 30 ans avec des joueurs à 60 sélections. La vraie question, c'est comment tu vas protéger ces joueurs pendant 4 ans ? Comment un mec à 30 ans, 31 ans aujourd'hui, tu vas l'amener en 2028, 2028, pardon, en Australie ? Dans quel état ? Si tu ne le protèges pas pendant 4 ans. S'il fait 35 matchs par an, comme c'est là tous les ans, il faut arrêter. Tu parles de l'histoire, Fuju ? Oui, oui, effectivement, ça va bouger. Alors, il y en a qui vont rester, comme Fabien Galtier, comme Raphaël Ibanez, qui reste le manager du 15 de France. William Servat qui va rester, Sean Edwards également. Nicolas Jongen va rester aussi. Mais ceux qui partent. Laurent Labille, c'est l'entraîneur de l'Attaque, qui va être remplacé par Patrick Arletaz. Karim Gheza, lui aussi, va partir, remplacé par Laurent Sampéry. Le départ de Thibaut Giroud et de Philippe Trublin, notamment. À t'entendre, Hugo, tu n'as pas l'air forcément convaincu par ces changements. Non, franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Parce que je ne sais pas, après, c'est au feeling aussi avec les joueurs, et comment s'organise la structure autour de Fabien. Parce que, quoi qu'on en dise, c'est Fabien le boss, et les informations principales partent de Fabien. Après, c'est à qui il les distribue et qui, après, prolonge ces informations. Parce qu'on sait qu'il a besoin d'avoir des pare-feu, on va dire, pour que l'information n'arrive pas directement aux joueurs. C'est compliqué de temps en temps. Je voudrais qu'on aille voir Bertrand Latour en direct de Lille pour le match des Bleus, on le sait, mais qui a aussi son avis sur le 15 de France. Tu avais entendu, on a parlé du staff, notamment, qui était énorme, tous les joueurs qui étaient à disposition. Est-ce qu'on continue dans cet état d'esprit ? Bertrand, reste avec nous, ou est-ce qu'on change tout pour Fabien Galtier ? Oui, je pense que, franchement, c'est moyen. De ce que j'ai pu dire, mais... C'est bon, on t'entend, on t'entend. Après, moi, ce qui... En fait, pour moi, il faut donner les pleins pouvoirs aux sélectionneurs. Donc, si c'est Galtier, il faut qu'il puisse continuer de la même manière. Et en fait, moi, ce qui est central, et on a eu des discussions, d'ailleurs, avec Hugo, là-dessus, ces dernières semaines, c'est qu'il y a des moyens qui ont été mis en œuvre. Le fait que les joueurs puissent être libérés par leur club dans les périodes de préparation, que ce soit pendant le tournée de destination ou pendant les tournées, notamment au mois de novembre, et a fortiori pendant une Coupe du Monde, je pense qu'il faut continuer dans cette direction-là. Ça n'a pas payé sur cette Coupe du Monde, mais je pense que c'est le meilleur moyen d'atteindre la perfection excellence, ce dont on est encore loin, puisqu'on n'a pas réussi lors de cette Coupe du Monde. Et pour moi, c'est un échec. Ce qui m'importe, moi, de mon point de vue, c'est qu'on puisse reconnaître que c'est un échec et de tirer les leçons de ce qui s'est passé, de ce qui s'est mal passé. Si on ne se remet pas en question et qu'on considère uniquement que c'est la faute à pas de chance, qu'un point, c'est pas si loin, ou que le responsable numéro un est l'arbitre, pour moi, on se trompe de débat. Mais en revanche, sur tout ce qui est la structure qui a été mise en place autour des Bleus, le staff, je ne sais pas s'il doit être aussi conséquent qu'il l'était, parce qu'ailleurs, il n'y en a pas forcément autant. Mais en tout cas, sur les joueurs mis à disposition, ça, ça me semble essentiel. Ça demande beaucoup de sacrifices de la part des clubs. Mais à mon avis, la pérennité au plus haut niveau en rugby, pour nous, passe par là. Merci Bertrand. Tu peux remettre tes oreillettes. Pierre, je crois que tu avais un avis tout autre. Tu voulais aller du côté des clubs. Alors, moi, il y a une chose que je comprends. À la limite, que le staff soit étoffé, qu'il y ait beaucoup de monde, je pense que c'est un sport qui va quand même se rapprocher de plus en plus vers la NFL, où justement, il y a quasiment un coach par joueur, il y a beaucoup de structures pour tout animer, pour essayer d'être le plus performant possible. Et là-dessus, je n'ai pas trop de problèmes. Moi, ce qui me pose problème, c'est par rapport au calendrier des Bleus, où justement, ils sont quasiment pris toute la saison. Alors moi, je me pose la question en tant qu'observateur. Le président du club qui perd son joueur quasiment les trois quarts du championnat, moi, je n'arrive pas à imaginer ça, en fait, dans le football. Alors oui, tu veux créer une équipe. Oui, tu veux créer un espèce d'état d'esprit à l'intérieur d'un groupe. Mais dans les autres sports, ce n'est pas forcément le cas. J'imagine mal L'Oréal perdre Chouameni pendant six mois sur dix. Tu penses à qui ? Tu penses à Dupont et au Stade Toulousain, par exemple ? Oui, par exemple. Et puis, c'est au top 14, parce que c'est eux qui en pâtissent le plus. La saison dernière, saison hors Coupe du Monde, Antoine Dupont a participé au tournoi des 6 nations, a participé à la tournée d'automne avec l'équipe de France. Il a donc raté 29% des matchs de top 14 de son équipe. Il en a raté 8 sur 28, entre guillemets, à cause du 15 de France. Après, ils sont champions quand même. C'est assez conséquent quand même. Oui, mais pour le coup, ils sont champions quand même. Mais ça veut dire qu'il faut recruter encore plus par rapport à ce que tu as déjà. Moi, là, il y a le tournoi des destinations qui va arriver. Ça prend, je crois, deux mois. Oui, un peu plus, le tournoi des destinations. C'est cinq semaines de compétition entrecoupées de deux semaines. Si tu veux, c'est... C'est en doublon, quoi. Oui, voilà, il y a des doublons. Non, mais là, on rentre dans un sujet, Pierre. T'as raison à 100%, c'est infernal, c'est infaisable. Ils n'y arriveront jamais. Ils n'y arriveront jamais. On est dans une... Juste un truc, que les clubs le fassent, Coupe du Monde en France. Et ça, c'est un autre sujet. Tout mettre en place. Et t'as raison. Là, je suis d'accord. Et autant, tu peux saluer justement tous les clubs qui ont joué le jeu. Et là, maintenant, à un moment donné, peut-être qu'ils vont mettre le haut là en disant, attendez, à un moment donné, moi, j'aimerais bien que mes joueurs soient là, quoi. Je ne peux pas te donner tort. T'as raison à 100%. Ils ont fait l'effort pendant 4 ans en se disant, tout le monde plonge dans le même panier. On est tous ensemble pour la Coupe du Monde en France. Essayons de redorer le blason du rugby français. Et que tout le monde en profite, on va dire, grâce aux médias, grâce à la médiatisation, et tout ce qui se passe en France. Est-ce que les clubs accepteront de laisser 42 joueurs toutes les semaines, pré-matchs internationaux, avec des joueurs, finalement, qui ne jouent pas, mais qui ne peuvent pas rentrer en club quand même. Et qui peuvent revenir blessés. Voilà. Non, mais surtout, dans une Coupe du Monde dans 4 ans, qui va être à l'autre bout du monde. Alors que là, en faisant tous les efforts qu'ils ont faits, les clubs, comme dit Bertrand, malheureusement, t'es pas meilleur qu'une équipe qui n'a jamais rien fait. Enfin, qu'une équipe qui est potentiellement dans le dur mauvaise en 2011, et qui fait quand même un grand chelème sur l'année de Marc Lièvre-Mont, et une finale de Coupe du Monde en 2011. Ce qui est terrible dans cette histoire, quand on regarde un petit peu, c'est de savoir où est-ce qu'on met la priorité, finalement. Moi, de ce que j'ai lu, de ce que je vois, apparemment, les deux fédérations, la fédération du championnat et la FFR, bossent ensemble de concerts. Et derrière, c'est où est-ce que tu mets la priorité. Et si l'équipe de France, c'est ce qu'il y a de plus important, quelque part, bah oui, il faut peut-être savoir... Il faut peut-être savoir mettre des sacrifices. Moi, je ne suis pas là pour parler pour les mecs, et surtout pas sur le rugby. Gardez toute l'année, fais une équipe de France, et tu ne les mets pas en club. Mais tu ne peux pas. Non, mais à un moment donné, c'est ce que ça ressemble à ça. Les grosses fédérations étrangères, néo-zélandaises, australiennes, sud-africaines, irlandaises, ils n'ont pas de championnat. Et c'est la fédération qui paye les joueurs. Aujourd'hui, en France, le problème, c'est que le top 14, c'est le championnat le plus rémunérateur. Que tu le veuilles non, c'est là où on est le mieux payé. Oui. Voilà. Et je vais être très honnête. Tu dis à un mec demain qui en prend 40, écoute, tu es sous contrat fédéral, tu n'en prends que 15, mais tu es à la disposition de la FED toute l'année. Je ne sais pas s'il va vouloir. Il a envie de faire le calcul. Quanto, est-ce qu'il faut en faire moins pour les bleus ? Non. Non, parce que pour moi, en fait, si on accepte de lâcher un petit peu les pleins pouvoirs de Galtier, ça veut dire qu'on le vise un petit peu lui et qu'on le nomme un petit peu comme étant le principal responsable de cet échec-là. C'était notre question d'hier. Pour moi, les arguments de Bertrand, quand il dit qu'on se trompe un peu de combat, quand on parle d'une défaite seulement d'un point, d'un arbitrage discutable, moi, je tiens quand même à ajouter encore plus d'arguments à ça. On l'a tous vu, la transformation qui a été contrée. On sait que ces deux points, ou même la pénalité sur le poteau, les trois points auraient pu compter à la fin du match et on n'aurait pas eu tous ces débats-là. J'ai envie de dire également qu'on a eu un Galtier qui a dû faire quand même sans William C, sans Entamac, avec un jeu long qui a été à 50% ou du moins pas au top de sa forme toute la compétition et qui est revenu de blessure pendant même le tournoi. Donc tout ça, ce sont des arguments qui font que... Ça, c'est les choix. Oui. C'est ses choix. Oui, mais tout ça, c'est l'accumulation du championnat d'Europe, matchs internationaux, comme tu dis, où tout s'accumule, tout centre... Oui, ça va. Je ne veux pas me reprendre. Excusez-moi. Centre Mell. Centre Mell, pardon. Et donc, en fait, les joueurs... L'aberration, c'est que la finale du top 14 est le 20 juin Toulouse-La Rochelle, où il y a la moitié des mecs qui jouent en Coupe du Monde, qui se mettent une guerre nucléaire le 20 juin pour la finale du top 14 et 15 jours après, ils repartent en prépa Coupe du Monde. En Nouvelle-Zélande. En fait, ils ne sont pas forcément de concert. En Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud, en Irlande, les mecs, ils ne jouaient pas. Et pourtant, ce qu'on nous dit, c'est que le but, c'est de travailler ensemble. Et moi, c'est pour ça que je te dis, les mecs ont 30 ans aujourd'hui. Cyril Baye, 30 ans. Alde Guéry, 30 ans. Dante, 31 ans. À 34 ans, ils ne seront pas mauvais. Regarde l'Afrique du Sud. Les mecs, Doane Vermeule, il avait 37 ans. Regarde la Nouvelle-Zélande. Mais c'est comment tu vas les amener ? Est-ce qu'ils vont faire 35 matchs par an pendant 4 ans ? Jusqu'à 34 ans ? Ils ne pourront pas s'ils font ça. Il faut que ces mecs-là soient protégés. Mais après, c'est fédération, ligue, les rugbymans français jouent plus que les autres. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu de gros efforts qui ont été faits. Hugo, effectivement, la finale du top 14, elle est au mois de juin. Mais derrière, il y a une préparation. Ça a duré 4 mois, la préparation. Il y avait une montée en puissance progressive aussi pour ces joueurs-là. Ils ont eu largement le temps, je trouve, de se régénérer quand même. Mais effectivement, on insiste beaucoup sur le fait que le rugby, c'est un sport de combat collectif. L'enchaînement des matchs est encore plus difficile qu'en foot, bien évidemment. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne peut pas non plus les mettre dans le formol à partir du mois de mars. J'ai l'impression qu'ils ont eu du temps quand même pour se préparer. Et ça n'a pas suffi. Le staff, il est pléthorique. Mais moi, ce sur quoi j'aimerais insister aussi, c'est est-ce que les joueurs font tout pour être le plus performants possible ? Est-ce que même pendant la Coupe du Monde, tout a été fait pour qu'eux soient performants ? Est-ce que les périodes de repos qu'ils ont été accordées par le staff, de manière très régulière ? Vous pouvez voir leur famille, où ils avaient des quartiers libres. Est-ce que tout a été fait pour être au service de la performance ? Je n'en suis pas certain du tout. Et peut-être que ça explique aussi pourquoi certains sont fatigués ou tirent la langue à la 55e. On n'a pas fini de chercher des explications, de vouloir comprendre pourquoi les Bleus restent sur une défaite, une élimination en quart de finale. On en reparle à mon avis de ces Bleus, mais on va jouer un petit peu. On va se détendre. On va appeler un renfort, parce que vous ne pouvez pas rester à deux contre trois, la team Bonneval, la team Canto. On va appeler Charles-Antoine Nora. Charles-Antoine Nora, c'est monsieur rugby, c'est monsieur vélo, il fait tout. Et c'est aussi le joker du jeu. Tu peux nous rejoindre, Charles-Antoine ? Chachou. Tu m'en vais alors ? Non, tu restes. Pourquoi tu t'en vas ? Monsieur rugby. C'est un monsieur rugby, mais il a moins de sélection, je crois. Hier, vous étiez deux. Bon, je compte sur toi. Oui, mais si j'ai bien compris, vous faites un débat rugby, vous ne m'invitez pas et Bertrand n'est pas là, on fait rentrer les finishers. Exactement. Mais j'espère que tu seras meilleur que nos Bleus d'un dimanche soir. Chachou, monsieur rugby, parce qu'il a suivi Camille Macadie notamment pendant toute la campagne, donc il est au chômage maintenant. Non, tu reprends Nouvelle-Zélande ? Oui, on reprend que Nouvelle-Zélande. On va quand même un petit peu suivre les All Blacks.